Le chef d'une toute nouvelle secte a accepté de parler dans notre émission, Elisa, et pour se défendre de toute manipulation, il va témoigner sur ce plateau et je vous demande d'accueillir Néoram. Voici Néoram. — Ah, monsieur, quelle horreur ! Ça me fait toujours achat parce que je le vois pas. Enfin bon. Alors, quelle horreur ! Néoram, bonsoir. Vous êtes donc gourou du temple plaisir et partage. — Oui, avant toute chose. Enfin, allez-y, oui. — C'est une secte qui a vu le jour il y a seulement quelques semaines. — Oui, c'est ça. Mais avant toute chose, j'aimerais préciser que je ne me définis pas comme un gourou, qui est un terme péjoratif dans la culture populaire. — Garogourou, chantez Brassens. — Non. — Je me définis plus volontiers comme un guide. — Oui, voilà, c'est ça. Je guide les gens vers le plaisir et le partage, car j'ai cette possibilité transcendantale. — Alors, est-ce qu'on pourrait connaître la philosophie de votre secte ? — Alors, tout dépend de ce qu'on entend par philosophie. La philosophie vient du grec. Philosophie, philo, l'amour, sophie, la sagesse, l'amour de la sagesse. En ce qui nous concerne, nous parlons davantage de philo sophitel, c'est-à-dire l'amour dans les chambres d'autel, qui nous a été enseigné par l'oracle du FMI. Nous avons donc élu domicile dans un hôtel abandonné, au cœur de l'Hombergue. Et nous vivons dans un esprit communautaire. — Je vois qu'Elisa s'interroge. Elle a envie de savoir, Elisa, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans sa secte ? — Oui, alors... — Bien sûr. Je vais l'expliquer. — Vous les en faites. — Oui. Alors, le temple est régi selon trois principes fondamentaux. — Retenez bien. — Un, mélanger nos corps. C'est la base. Deux, l'adepte doit faire don de tout son argent pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et trois, c'est le plus important, obéir au grand maître que je suis. En somme, m'accorder les pleins pouvoirs. En fait, pour résumer, j'ai créé une société porno-communiste berlousconienne à tendance cadaviste. Un petit peu ça. — C'est formidable. — Alors, surtout, ce qu'il y a de formidable dans notre communauté, c'est que tous les êtres humains, même ceux qui sont défavorisés sur le plan physique, ont la possibilité de connaître le plaisir de la chambre. M. Zemmour... — Ah, c'était pas prévisible, hein ? — M. Zemmour, qui affiche une détresse sexuelle, dans son regard, serait pleinement épanoui chez nous. — C'est vrai ? — Viens, en Auvergne. — Enfin, il va peut-être pas y aller, parce que j'imagine qu'il y a quand même une séance d'intronisation. — Mais qu'est-ce qu'il est le lui ? — Effectivement. Pour les hommes, nous procédons à une séance d'intronisation. En revanche, si c'est une femme, je procède à une séance de georgetronisation. — Alors, pour ce faire, elle doit se déchaucher, se déchausser. — Évisable. — C'est dommage parce qu'elles sont jolies. — Ah ben oui ! Si elle a de joliment, elle a de jolis pieds. — C'est dommage. — Donc se déchausser et m'offrir ses pieds pour que je puisse lui procurer plaisir et partage à travers mes mains transcendantales, car vous le savez tous ! — Non, c'est pas même, vous allez me dire. — Eh bien que les organes vitaux sont reliés à la voûte plantaire. J'ai amené d'ailleurs un schéma scientifique qui explique très clairement où agir. Bon, en ce qui me concerne... — Bon, en ce qui me concerne, je masse directement le talon. — Ah ben vous n'imaginez pas, hier soir encore, j'ai georgetronisé une nouvelle adepte. Mais je peux vous dire que nous étions deux à prendre son pied. — Voilà l'esprit de plaisir et partage. Vivre pleinement, puisque je vous rappelle... — Oh 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 ! — Que quoi ? — Je me rappelle surtout qu'avec le regard comme ça, je n'arrive pas à se remettre. — Non mais je vous rappelle que la fin du monde est proche. — Eh oui. — Toutes les prophéties s'accordent à dire qu'en 2012, ce sera la fin du monde. Le 6 mai, si Marine est élue, et au plus tard, le 21 décembre. — Le 21 décembre, des astéroïdes et des armées de Bogdanov s'abattront sur nous en plein shopping de Noël ! — Pardon de vous dire, mais ce n'est pas la première annonce d'Apocalypse. Je crois même qu'il y a un journal qui a compté. Je crois que c'est la 183e fin du monde qu'on nous annonce, et on attend toujours, vous voyez. — Oui, mais cette fois de tout, là, ça pensait que c'est la bonne. Regardez par exemple le dérèglement climatique, la sécheresse qui dessèche tout, même les hommes, les humains. — Ah oui. — Liliane Bettencourt est totalement desséchée. Si ça continue, elle va finir en poudre comme un potage raccombiné. On sera obligés de verser de l'eau pour la reconstituer. Alors oui, vivons pleinement, sans entrave ni sans chute. — D'accord, mais enfin, sous des aspects libertaires, pardon, vous êtes quand même considérés comme une prison pour certains qui n'arrivent pas à sortir des sectes. — Mais non ! Et puis, nous récusons le terme de secte. — Ah oui ? — Oui, puisque nous sommes ouverts. Nous n'oblisons pas les adeptes à rester chez nous. — Oui, mais vous les empêchez d'en sortir. — Non ! Seule chose, c'est que s'ils veulent partir, nous sectionnons les freins de leur voiture. — Vous dites proposer une société nouvelle, moderne. — Oui, une société qui vit avec son temps, une société hédoniste. Tiens, par exemple, nous sommes pour la dépénalisation du cannabis. — Ah, monsieur Gatignan va être content. — Oui, nous allons même plus loin. Nous sommes pour l'obligation du cannabis. D'ailleurs, chaque nouvelle adeptes est obligée de fumer 3 juin avant de remplir sa fiche d'inscription, d'écrire un chèque de 2300 euros et de faire les modifications testamentaires qui font de moi le négataire universel. — Ah oui, je suis malade. — Autre sujet, puisque c'est d'actualité, encore une fois preuve d'ouverture. Nous sommes pour le mariage homo. — Ah oui ? Pour le mariage homosexuel. Pour que deux personnes du même sexe puissent se marier. — C'est ça, un homo ? — Oui. — Non, je ne sais pas. — Ah ben oui, d'accord. Eh ben oui, oui, mais voilà. Eh bien, j'accepte. Encore une couverture d'esprit. Tiens. Et pour vous le prouver, je suis même prêt à le faire ici ce soir. — Ah oui. — Marier deux êtres du même sexe que tout opposé qui, malgré quatre ans de vie commune, ont réussi à vivre côte à côte dans l'Armélie ! Il est temps de le faire ! Il est temps de franchir le Rubicon ! — Je suis d'accord. Marion Lait ! Marion Lait ! Marion Lait ! Marion Lait ! Le moment est trop important pour te laisser la possibilité de dire non. Éric Zemmour, acceptes-tu de prendre pour époux Éric Nolot ici présent ? Ben oui. Éric Nolot, acceptes-tu de prendre pour époux Éric Zemmour dit les tournons et pas d'autres choses ici présents ? Oui. Éric Nolot. Éric Nolot. Éric Nolot qui me conférez de plaisir et partage. Je vous ferai Marie et Marie en renseignement. Éric Nolot. Éric Nolot. Éric Nolot. Jonathan Lambert, totalement fou, comme d'habitude. Et Suzy, la chaîne. Vive la belle photo-prompter, ici au Moulin Rouge.